40 sur TF1 J'espère que cette soirée cinéma vous a permis de passer d'agréables moments plein de suspense, d'action et d'aventures en tout genre. Après le journal, c'est en musique que nous poursuivrons notre nuit sur la une avec un concert, Quattroir 2, les premières rencontres internationales du Quattroir à cordes. Au programme, Anton Webern, Philippe Fennelon et également Beethoven. Et puis, lundi 19, dans la matinée à 10h35, notez que Mick Michel sera l'invité de la chance aux chansons. Cet artiste que nous aimons beaucoup se fait bien rare sur les écrans, alors si vous le pouvez, soyez au rendez-vous. Quant à la soirée à 20h35, un polar qui ne manque pas d'humour, dans la série Un Privé au Soleil, on retrouvera le détective Frankie Punta Cavallo dans Compliment de l'auteur, réalisé par Jacques Fontanier, devenu garde du corps d'une riche et célèbre éditrice niçoise. Notre privé va essuyer quelques coups de feu, tentatives de meurtre, courses-poursuites et autres réjouissances du même style. À 22h10, chocs, témoins, héros, victimes ou auteurs de faits divers seront au rendez-vous de Claude Maggiore et Stéphane Paoli. Et puis, vers 23h35, Roger Zabel nous promet qu'il va y avoir du sport. Et dans ce domaine, l'actualité ne manque pas. Pour l'instant, François Bachy pour une dernière. Et je vous souhaite une excellente fin de nuit sur la une. Bonsoir. 14 jours, 10 heures, 8 minutes et 28 secondes, ce soir à 23h10, Florence Artaud devenait la première femme vainqueur de la route du Rhum. Annonce surprise de Bagdad, tous les otages seront libérés entre Noël et le 25 mars. Ouverture à Paris de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Les premiers entretiens bilatéraux ont commencé. Madame, Monsieur, bonsoir. Encore une fois, donc, Saddam Hussein a créé la surprise. Encore une fois, il joue avec les otages en annonçant leur libération. Il se le nait sur trois mois. Encore une fois, le numéro 1 irakien fait spectaculairement parler de lui à la veille d'une importante réunion internationale. Il l'avait déjà fait en septembre dernier, à la veille du sommet d'Helsinki, entre Bush et Gorbatchev. A l'époque, c'était un langage de fermeté. Ce soir, à la veille du sommet de Paris, c'est plutôt la volonté de gagner du temps. Françoise Laborde est notre envoyée spéciale à Bagdad. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !